Les femmes m'ont mis dans des émotions heureuses, c'est-à-dire j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour les femmes. Elles nous mettent au monde quand même, elles sont beaucoup plus fortes que nous, je crois, et je suis de ceux qui les défendent. Et puis petit à petit, avec tout ce qui s'est passé, les féminicides, et donc je me suis fait un porte-parole. Bonsoir Gérard Lanvin, on est absolument ravis de vous recevoir dans la voiture envoyée spéciale pour deux raisons. C'est d'abord que vous avez un film qui va sortir mercredi de la semaine prochaine, j'adore ce que vous faites. Vous y jouez votre propre rôle d'un acteur iconique qui va être, on peut le dire, emmerdé par un fan. Et puis vous serez aussi le 27 mai prochain à l'Olympia, et ça c'est nouveau, on ne s'y attendait pas. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, cette double actualité ? J'imagine que vous êtes un peu à la fois tendu et ravi, non ? Tendu et ravi, c'est exactement ça. Mais c'est du bon stress, parce que quand il y a de la nouveauté, vous adorez ça en fait. Eh bien évidemment, mais de toute façon c'est un redémarrage de quelque chose d'autre. Grâce à Manu, mon fils, je vais reprendre la route avec le bustour, avec le groupe, avec cette énergie que donne évidemment la musique. On va parler de la musique dans un instant, mais ce que je vous propose d'abord pour tous nos téléspectateurs, c'est qu'on regarde la bande-annonce du film. J'adore ce que vous faites. On regarde ensemble et on en reparle après. Bonjour, j'ai réparé la piscine. Ouh là ! Vous allez chier dedans, quoi ! On a déjà dû vous lire, mais vous ressemblez à Gérard Lambin. En plus petit ? Oui, Gérard Lambin, en plus petit, oui. Mais non ! Est-ce que vous croyez que c'est possible de venir sur un tournage ? Oui, pourquoi pas ? Mais pas demain, parce que c'est mon premier jour, j'aimerais être tranquille. Il y a assez de personnes qui sont devant la loge et qui vous demandent ? Non. Mais si. Mais en fait, je leur avais déjà dit oui avant que vous disiez non. C'est fou ce qu'ils vous en font. Le nez, franchement, c'est le plus impressionnant. Waouh, 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 waouh. Le nez, c'est le mien. Il est super, le nez, Gérard. À partir de maintenant, la discrétion. Gérard, la discrétion, c'est nous. C'est quoi ? Gérard ! Gégé ! Vous êtes tendus, hein. On dirait un vieux chien. Allez ! Vous n'y arrivez jamais, vous. Ça vous est arrivé, ça, dans la vie ? Non, ça ne m'est jamais arrivé parce que les gens ont compris ma nature. Ils ont respecté, finalement, ma volonté d'être en retrait quand je ne travaillais pas. Un peu secret, parfois. Oui, en tout cas, je crois être dans une normalité. Je travaille, je rentre chez moi et j'attends un autre travail, un autre film, en l'occurrence. Je n'ai pas besoin de m'exposer pour me faire du bien ou plaisir ou savoir que j'existe. Arthus, il joue Momo dans le film. Alors, pour le coup, c'est aussi ça qui vous a fait, je pense, aimer ce film. C'est qu'il y a une différence de génération. On m'a dit Arthus, j'ai dit tout de suite, parce que Arthus, moi, je l'aime depuis qu'il a commencé, le Guébécois, ce fameux sketch. J'étais scié de voir, parce que, bon, ayant fait le tour quand même de ce genre de choses, avec Coluche, notamment, avec le Splendide, avec tout le monde. Toute votre histoire, enfin le début, en tout cas. Nous, on vient de là aussi. Donc, cette nouvelle génération qui est magnifique et brillante, que ce soit des acteurs ou des gens du one-man show, on est interpellé dès qu'on voit une identité assez différente des autres. C'est ce qu'est Arthus. L'autre histoire du moment pour vous, vous allez monter sur scène à l'Olympia, monsieur. Ça va vous faire un sacré effet, j'imagine. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, grâce à votre fils Manu, racontez-nous ce qui s'est passé. Un confinement arrive. Moi, je ne peux pas retourner au Maroc, parce que j'y passe beaucoup de temps. Ma femme étant là-bas, mon autre fils au Brésil, tout d'un coup, je me retrouve à Paris tout seul. Et mon fils Manu m'a appelé en me disant, écoute, viens à la maison, on va s'enfermer tous les deux. J'ai dix musiques. Amène tes cahiers et on va essayer de faire un album. Et c'est lui qui vous a dit, moi, je crois en toi. Bien sûr. C'est chouette de la part d'un fils de dire ça à son père à un moment. Il m'a motivé. Et surtout, après, on a travaillé ensemble sur l'écriture, parce qu'il faut un nombre de pieds, il faut s'adapter à sa musique. Oui, il faut travailler. Voilà, il faut travailler beaucoup. Là, il y a trop de pieds, il faut que tu vires deux, trois mots. Bref, on a construit tout ça. J'avais très confiance, parce que mon fils ne m'aurait jamais mis dans une embrouille pareille. Si ça avait été mauvais, si tu étais une embrouille, là, c'est une joie. Et à chaque fois, il était très rigoureux. Mais il me disait, non, non, mais c'est bien, tu y arrives. Il n'y a pas de problème, continuons tranquillement, ne te prends pas le chou. C'est des textes dits, c'est des textes écrits. Et alors, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Non. L'envin en chanson, il est comme l'envin dans la vie. Ben oui, tant qu'à faire. C'est du brut, c'est du pur, vous y allez. Oui, mais j'ai écrit sur les trois présidences people. C'est un pamphlet. Moi, je suis mal à l'aise dans ce monde-là. Quand on n'est pas dans la technicité, quand on n'est pas dans le désir de vouloir le dernier iPhone, moi, cette technologie-là ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est parler comme ça. Voyez-vous ? Donc, il y a un moment où... En vrai. En vrai, là, on appelle SFR, personne ne vous répond, il faut taper le 1, après le 38, après le 4, c'est une vie qui m'emmerde. Mais la technologie, donc, je la dénonce, bien sûr, parce qu'elle a aussi changé les rapports humains. Il y a beaucoup de gens, de minables, qui brillent sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais oui. Donc, ça a foutu, comment dire, un stress chez les gens, tout ça. Nous-mêmes, avant, on avait des paparazzi, maintenant, tout le monde est paparazzi. Mais oui. Vous voyez, c'est compliqué, donc c'est de ça dont je parle. Il y a une très belle chanson sur les violences conjugales. Pourquoi c'était si important ? Parce que j'ai été élevé avec trois femmes, mes deux sœurs et ma mère. Mon père étant parti en sanatorium, à un âge où vous avez quand même besoin du père. J'avais 10, 12 ans, il est resté 4 ans. J'ai donc vécu avec ces trois femmes et j'avais mon tour de vaisselle, j'avais mon tour de débarrassage et de métage de table. Donc, les femmes m'ont mis dans des émotions heureuses. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour les femmes. Elles nous mettent au monde, quand même. Elles sont beaucoup plus fortes que nous, je crois. Et je suis de ceux qui les défendent. Et donc, quand j'ai appris la mort de Marie Trintignant, ça m'a bouleversé. J'ai mis quelques phrases comme ça sur un papier. Et puis, petit à petit, avec tout ce qui s'est passé, les féminicides. Et donc, je me suis fait un porte-parole. Il y a un texte sur là ou sur les religions. Pourquoi vous aviez envie d'écrire là-dessus, maintenant ? Parce qu'on voit à quel point détourner une religion peut devenir compliquée. Et on va vers le fanatisme à ce moment-là. La religion n'est pas faite pour ça. La religion est faite pour aimer. On va écouter, si vous le voulez bien, un extrait de ce morceau qui s'appelle « Ici-bas ». Il y a Dieu ou il n'y a pas. Tu sais, pour ça, mon gars, chacun doit faire son choix. Tous les vivants ne sont pas comme toi. Il y en a qui prient, il y en a qui ne prient pas. Au nom d'un père, au nom d'une loi, au nom de passés sombres qu'on ne maîtrise pas. Prédicateur, perturbateur, on n'est jamais en paix quand on ne tolère pas. Gérard Lanvin, le 27 mai prochain, il y aura en lettres de lumière votre nom sur ce fameux panneau de l'Olympia. Il y a un petit peu de trac quand même. Bien sûr. Il y a un doute. En fait, le trac est nécessaire, je pense. Il nous habite un peu quand même à chaque fois. Le doute, c'est d'être celui qui a droit à avoir ce fronton et son nom dessus. Ça fait bizarre. On va dire que le doute est la ligne de flottaison des gens raisonnables. Je suis raisonnable. J'ai un peu de doute. Et alors, ce qui est super, c'est qu'il va y avoir aussi une tournée. C'est-à-dire que vous allez faire pas mal de festivals dans les francopholis. Là aussi, c'est quand même une énorme scène. J'ai été surpris de tout ça parce que c'est vrai qu'on n'est pas loin du disque d'or. C'est vrai que quand on fait, là, on a fait deux concerts, je me suis dépucelé parce que c'est vraiment le mot devant du vrai public. Celui qui est venu, qui a payé sa place pour voir ce personnage chanter. Et ça s'est passé comment ? Ah, super. Super parce que d'abord, il chante avec vous la chanson sur les trois présidents. Ça, ils la connaissent par cœur. Entre le dire et le faire au milieu et à la mer. Le message est passé. C'est-à-dire que c'est un clin d'œil. C'est de l'humour, mais en même temps, c'est une réalité. Et puis, les autres chansons les percutent quand même. Et la musique, évidemment, composée par Manu, toutes les musiques se retiennent très bien. Donc, tout d'un coup, ils sont dans un move. Il y a ceux qui écoutent les paroles, ceux qui écoutent la musique, ceux qui font la liaison entre les deux, ceux qui découvrent aussi, ceux qu'on a amenés pour découvrir. Et il y a beaucoup d'amitié. Et puis surtout, à la fin, moi, ce que je n'ai jamais ressenti, parce que je ne travaille pas au théâtre, un film sort, on ne sait pas l'incidence que ça a sur les gens. On va dans les salles parfois les écouter, dans les avant-premières, on sait qu'il y a une réactivité. Et là, vous avez touché le public du doigt. Et là, oui, et en plus, il vous applaudit. Donc, ces applaudissements, je les prends comme un cadeau. Je ne savais pas que vous étiez, comment dire, allez, on va dire aimé comme ça. C'est impressionnant et c'est émouvant. Très belle sensation. Oui. On connaît Gérard Lanvin, acteur, Gérard Lanvin, chanteur maintenant. Est-ce qu'il pourrait y avoir Gérard Lanvin, humoriste, vous qui êtes réputé pour être bougon ? Oui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'exercice. Qui ont beaucoup de talent. Je pense que c'est la nouvelle génération qui est intéressante. Je leur laisse la place à ce niveau-là. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes envoyer spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.